Salut à tous, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, ça fait donc, on entame donc la troisième semaine déjà de cette chaîne YouTube, c'est assez incroyable, on est lundi 30 mars, et comme tous les lundis, dorénavant, depuis la semaine dernière, les vidéos citations, et aujourd'hui donc c'est la deuxième partie des vidéos citations sur Kobe Bryant, c'est la deuxième et dernière partie sur Kobe Bryant, la semaine prochaine on fera des citations de quelqu'un d'autre, et les semaines à venir on fera à chaque fois quelqu'un de nouveau, ou s'il y a trop de citations comme c'est le cas avec Kobe, on fera donc deux ou trois parties, pas plus, et donc voilà. Petite information avant de commencer cette seconde partie des vidéos, je tenais simplement à vous rappeler que hier j'ai fait une vidéo sur le NoFap Challenge, donc j'ai arrêté de la masturbation et la pornographie pendant un mois complet, je t'en fais le bilan, c'est dans la vidéo d'hier, hier aujourd'hui, parce qu'elle est sortie très tôt ce matin, aux alentours de 7h, 8h, 8h30 il me semble, à cause d'un problème de connexion qui est survenu hier, mais, donc, aujourd'hui, donc aujourd'hui tu auras donc deux vidéos, mais je t'invite quand même à aller regarder la vidéo sur le NoFap, c'est selon moi la meilleure vidéo de la chaîne YouTube, et c'est la plus importante, également elle peut t'apporter énormément de choses, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas le sujet, aujourd'hui le sujet c'est Kobe Bryant. Neuf citations restantes aujourd'hui dans cette vidéo, on est parti avec la onzième citation, donc on va faire comme la semaine dernière, soit je trouvais la vidéo de Kobe qui lit la citation, et je vous la mets en vidéo, soit je lis la citation, et je vous mets une petite image pour que vous puissiez la lire également. Onzième citation. On commence déjà avec une citation qui parle un peu des moments compliqués de la vie. Des fois, quand ça va pas dans ta vie, tu vas arrêter, tu vas tout de suite abandonner. Par exemple, là je me lance sur YouTube, bon j'aimerais tout de suite 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 abonnés, mais c'est pas le cas. De toute façon, je cherche pas tout ça, mais c'est pas le cas. Ce qu'il faut, c'est pas se laisser décourager, et toujours avancer. Ne rien regretter, toujours donner le maximum de soi, et quand ça va pas, donc quand t'as des situations où ça va pas trop, bah avance, continue, même si c'est dans la douleur, continue, avance, et tu verras qu'à un moment donné, tu trouveras les solutions, tu avanceras, et tu auras les résultats que tu attends. Pour ça, il faut simplement travailler un peu plus que les autres. Mais bon, ça, si t'es passionné par un domaine, travailler 1, 2 heures, 3 heures de plus que les autres pour progresser, ça te dérangera pas, crois-moi. Douzième citation. Donc, ça parle de la mort. So, we are sitting on top of a Mesoamerican muralist painting of a clock. Yeah. I gotta ask, because I feel like the setting is begging for it, what's your relationship with death? A comfortable one. Yeah? It's a comfortable one. It's an understanding. You can't have life without death, you can't have life without the dark. Right, so it's an acceptance of that. When it came time to decide whether or not I should retire, that's really an acceptance of that mortality that all athletes face, right? And if you combat it, you'll have always that inner struggle within yourself, you know what I mean? So, it's, I'm comfortable with it. I have to ask this because I'm dying to know. What do you think happens after you die? I don't know. You don't know? No, I don't know, but I'll know when I die. It's not a question that you would say. You know what I mean? It's like, to me, it's that simple. I don't know. We'll see. Just see when you get there. Il ne faut pas renier la mort, les amis. Donc, cette citation est un peu prémonitoire, un peu de la mort que Cobney a eue dans un crash d'hélicoptère, malheureusement. Il dit qu'il n'a pas peur le doulement, il a une relation confortable avec la mort. Mais pourquoi il a cette relation confortable? Parce qu'il sait que, à un moment donné, il va forcément mourir, donc il va forcément, il peut mourir n'importe quand. Donc, il va falloir tout donner. Et si tu veux avoir une relation confortable également avec la mort, il faut te donner à fond, ne rien regretter, tous les jours passer à l'action, progresser dans ta vie pour ne rien regretter et toujours accepter le fait que tu peux mourir n'importe quand. Je t'ai fait d'ailleurs une vidéo, c'est la deuxième vidéo de cette chaîne, ça s'appelle « Tu vas mourir » et ça parle un peu de tout ça, du fait que tu vas mourir, qu'il ne faut rien regretter et que tu dois te donner à fond à chaque fois. Je t'invite à aller la regarder, j'essaierai de te mettre une petite fiche ou de te mettre la vidéo en description. En tout cas, avoir une relation confortable avec la mort. Treizième citation. Je t'ai dit un long time ago, quand j'étais 15 ans, j'ai fait une promesse à moi et j'ai dit qu'à l'end de ma carrière, je veux que les gens pensent de moi comme un talentueux et un overachiever. Je suis blessé avec le talent, mais j'ai travaillé comme si j'avais rien. Et si je pouvais être remédé que ça serait bien. C'est un parfait ending. Tu as une grande grande grâce. Merci. Merci. Bosse, dur, tout simplement. Cette citation est très bien, encore une fois, comme toute celle de Kobi. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu as du talent dans un domaine particulier. Par exemple, je ne sais pas, là, je suis devant mon ordinateur. Donc, par exemple, imagine que tu as un talent en informatique et tu veux devenir un développeur par exemple des jeux vidéo, par exemple. Je ne sais pas, je dis une connerie au hasard. Certes, tu as des petites bases de codage, tu as un peu de talent, etc. Tu sais faire pas mal de choses en codage informatique pour pouvoir faire des bons jeux vidéo, etc. Grâce au codage. Mais si tu veux devenir le meilleur dans ton domaine, si tu veux qu'on se souvienne de toi, il va falloir que tu bosses beaucoup plus que les autres. Le talent, c'est bien, mais le talent, ça ne fait pas grand-chose. Parce que quand tu vas travailler très dur, les résultats seront beaucoup plus présents que si tu avais le talent. D'ailleurs, je vais te citer une phrase que j'avais vue dans un film, c'était « Le travail dépasse le talent quand le talent ne fait pas d'effort ». C'est-à-dire que si tu n'as pas de talent particulier, travaille. Trouve-toi un domaine qui te passionne et travaille, bosse à fond dans ce domaine et tu verras que tu vas progresser. En gros, c'est comme, il y a une deuxième citation également, ça fait « Le talentueux dépasse... » Non, le travailleur dépasse le talentueux quand le talentueux arrête de travailler. C'est la même chose. En gros, si tu travailles tout le temps beaucoup plus que les autres, que ceux qui ont du talent, tu progresseras et tu les dépasseras peut-être même. Il y a une part un peu de talent, je n'aime pas appeler ça talent, de prédisposition un peu à plusieurs choses. Par exemple, on sait très bien qu'en NBA, c'est tous des athlètes un peu hors normes. En NBA, ils ont souvent des prédispositions par rapport aux autres personnes. Mais par exemple, je vais citer Alex Caruso, par exemple, c'est un bon athlète quand même, mais quand on compare Alex Caruso à d'autres joueurs NBA, il n'a pas non plus des prédispositions particulières au basket. Mais je suis sûr qu'Alex Caruso, il a dû travailler deux fois plus, mille fois plus que les autres pour en arriver là. Et c'est ça. Toujours travailler dur pour dépasser ceux qui ont du talent et qui ne travaillent pas. Retiens bien cette phrase. Quatorzième citation, il en reste donc, il en reste quelques-unes, il en reste 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, il en reste 6, donc on est parti, on ne va pas trop traîner. Hello everyone. I'm so sorry I can't be with you tonight. However, I couldn't completely miss the chance to take a moment to share some thoughts with all of you. The lesson I cherish the most is how important it is to love what you do. If you love what you do and it's making you happy, all the hard work and perseverance will pay off. I once had a guidance counselor tell me that I shouldn't play basketball, that it would never amount to anything for me. His negativity towards me made me stronger. You can't stop people from trying to limit your dreams, but you can stop it from becoming a reality. Your dreams are up to you. I encourage you to always be curious, always seek out things you love and always work hard once you find it. So with that, I'll let you carry on with your evening. Please know, I'm thinking of you, supporting you and encouraging you always. Peace. Trouve-toi une passion. Si tu n'as pas de passion, à un moment donné, dans la vie, tu vas arriver à rien du tout. Peut-être que ta passion, aujourd'hui, là, je suis devant un devoir de physique-chimie que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs. Un peu de retard, mais bon, c'est pas très grave. Donc, par exemple, la physique-chimie, là. Si tu es passionné par la physique-chimique, tu veux devenir un physicien ou un chimiste exceptionnel. Travail. Trouve-toi cette passion. Travail une heure de plus que les autres par jour, par exemple. Par exemple, si aujourd'hui, ta passion, c'est la pâtisserie et que tu veux devenir le plus grand pâtissier du monde, tu vas devoir travailler plus dur que les autres. Je ne vais pas te mentir. Pour devenir le meilleur dans un domaine, pour dépasser tous ceux qui sont devant toi, tu vas devoir travailler beaucoup plus que les autres. Grâce à la méthode des petits pas, par exemple. Méthode des petits pas, tu vas faire plusieurs actions, petites actions par jour qui vont t'apporter des bénéfices à long terme. Tu vas devoir faire ça. Travailler une heure de plus que les jours, à l'instant T, ça ne va pas t'apporter grand-chose. Mais tu verras que sur le long terme, ça va t'apporter beaucoup de travail, beaucoup plus que les autres, quelle que soit ta passion. grâce au fait que tu vas travailler dur, que tu vas te trouver une passion, tu vas pouvoir avancer. Parce que si tu veux, imagine par exemple, je ne sais pas, l'école par exemple. L'école par exemple, les mathématiques, il y en a beaucoup pour qui ça ne les passionne pas. Et tu vois bien qu'il y en a à l'école qui n'y arrivent pas du tout en maths. Pourquoi ils n'y arrivent pas ? Parce qu'ils ne sont pas passionnés. Alors que si tu regardes bien, il y en a qui s'y arrivent, mais pourquoi ? Parce qu'ils aiment bien les maths. Parce que les maths, c'est leur passion. Donc si tu trouves une passion, tu vas forcément réussir à travailler beaucoup plus que les autres, même si c'est dur à un moment donné. Que si tu n'as pas de passion, que si tu te lances dans un domaine mais que tu n'es pas passionné par ce domaine en particulier, tu auras beau travailler beaucoup plus que les autres, à un moment donné, tu arrêteras forcément. Donc trouve-toi une passion et travaille plus que les autres pour réussir. Quinzième citation. C'est-ce que tu n'as pas passionné ? C'est-ce que tu n'as pas passionné ? Quelle citation incroyable également. Encore une fois, on va déjà revenir au début. Donc, se concentrer sur une seule chose et avoir un objectif. Ça, c'est le pouvoir du focus, le pouvoir de l'intention, de l'attention, pardon. Je te ferai une vidéo là-dessus, c'est très important parce que j'ai souffert un peu du fait d'avoir trop d'objectifs et de justement être un peu éparpillé partout. Trouve-toi aujourd'hui un objectif et à chaque fois, tu vas progresser. Donc, tu vas travailler une heure, deux heures, en plus par jour dans l'optique de progresser. C'est-à-dire que, par exemple, on va reprendre la pâtisserie, par exemple. Au début, si tu as passionné, c'est la pâtisserie, tu vas faire par exemple un gâteau au yaourt, par exemple. Et le jour d'après, tu vas refaire un gâteau au yaourt, mais après, tu vas faire une tarte aux pommes, par exemple. Et après, tu vas à chaque fois refaire quelque chose de plus compliqué dans l'espoir, enfin, dans le but de progresser plus tôt et de progresser à chaque fois un peu tous les jours, 1% chaque jour. Progresse de 1% chaque jour. On met la barre plus haute de 1% chaque jour. C'est en mettant la barre plus haute que tu y arriveras. Par exemple, dans les mangas, je ne sais pas si vous regardez des mangas, par exemple, dans One Piece, on voit très bien que Luffy, progresse à chaque combat. Mais pourquoi ? Parce qu'il va toujours chercher à aller atteindre ses limites, à dépasser ses limites pour progresser. À chaque combat, il va se dépasser de 1 ou 2% en plus que son précédent combat. Et donc, grâce à ça, il va progresser. C'est comme ça que tu vas progresser en augmentant à chaque fois la difficulté de 1 ou 2% tous les jours, par jour, dans le domaine que tu auras choisi. Tu vas forcément progresser. Et surtout, il faut que ce soit au quotidien. Travaille au quotidien. Si tu travailles 2 heures d'un coup, mais une seule fois dans la semaine, tu ne vas pas progresser. Si tu travailles 30 minutes ou 1 heure par jour, tous les jours, tu vas progresser. Crois-moi. C'est très important. Citation numéro 16. So thank you baby for being an inspiration to me. And lastly, our daughters, Natalia, Gianna, and Bianca. You know, I hope that tonight is not, you know, you guys know that, you know, if you do the work, you work hard enough, dreams come true. You know that, we all know that. but hopefully what you get from tonight is the understanding that those times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. That's the dream. It's not the destination, it's the journey. And if you guys, if you guys can understand that, then what you'll see happen is that you won't accomplish your dreams. Your dreams won't come true. Something greater will. And if you guys can understand that, then I'm doing my job as a father. Thank you guys so much. I love you. I love you. Again, that's extraordinary. Decidely, Kobe, he's completely incredible. If you don't like the journey, you won't be able to progress. In the seduction, for example, I'm going to give you the domain of the seduction, for example, the goal of the final, it's what? The most part of the time, it's either to couch with a girl or to create a serious relationship with a person. Personally, my goal is to create this relationship with a person, as I said in my video of the year on the NoFap. to achieve this goal of creating this relationship serious. You'll have a few steps before. First, you'll have to aborder this girl that you love or that you love you'll be able to invite you, you'll have to take a few actions quotidiennes or journalières or hebdomadaires who will allow you to achieve your objective of creating this relationship serious with this girl. And you can put all that in several domains. For example, the pâtisserie, it's good to make the potatoes, to eat at the end, etc. But if you don't want to cook, well, don't you, it won't arrive. You know, the dream, it's what? It's the goal, it's to aim all the little actions that you've done but not to achieve the goal of the final. For example, for the basketball, to be a joueur NBA, it's really a dream totally incredible. The NBA, it's good, it's the final goal, but all the little steps intermédiaires, it's to say all the training that you'll do in plus than the others, all the steps of recuperation, all the matches where you won't play, all the matches where you'll play but you'll play not very good performances or in fact you'll play good performances. In fact, c'est ça le voyage et c'est ce voyage que tu dois aimer. Si tu n'aimes pas le voyage, si tu n'aimes pas toutes les actions que tu dois entreprendre pour accomplir ton rêve, tout simplement, tu n'y arriveras pas, mec. Mec ou meuf, je sais qu'il y a des filles qui regardent et donc c'est pareil pour tout le monde. Aimez le voyage et vous attendrez correctement la destination et la destination aura beaucoup plus de saveurs si tu aimes le voyage que si tu ne l'aimes pas car si tu n'aimes pas le voyage, à un moment donné, tu risques d'abandonner en cours de route et ça risque et le temps, c'est une des ressources les plus précieuses qu'on a. On a très peu de temps dans notre vie. Alors, autant utiliser ce temps à bon escient et aimer ce qu'on fait, aimer toutes ces petites actions à accomplir entre l'objectif final et le moment où vous en êtes aujourd'hui. Citation numéro 17. toucher les gens, inspirer les gens et ne pas forcément avoir comme objectif de devenir le meilleur. En gros, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'à la base, il voulait devenir le meilleur joueur de tous les temps mais qu'il s'est aperçu qu'il pouvait inspirer les gens, les motiver et que ça allait pouvoir toucher ceux de sa génération puis de la génération suivante puis de la génération suivante qu'ils m'ont raconté à leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants et ainsi de suite. Voilà, inspire les gens. Moi, c'est ça que je veux, c'est vous inspirer au quotidien, vous dire qu'il faut vous bouger parce que moi, je me bouge pour atteindre mes objectifs mais en même temps, je veux vous inspirer et vous montrer que si on se bouge, on peut y arriver. C'est ça le plus important. Inspirer les gens, pas forcément vouloir devenir le meilleur même si devenir le meilleur, c'est d'abord un objectif principal qu'il faut se mettre. Il faut se mettre la barre très très haute. Mets-toi comme objectif de devenir le meilleur mais tu verras qu'après, également, le but, c'est d'inspirer les gens pour dire bon, écoutez les gars, c'est moi, j'ai réussi. Alors vous aussi, vous pouvez le faire, tout simplement. Avant, dernière citation, donc citation numéro 18, il va parler aux athlètes notamment mais je pense que ça peut se traduire pour tout le monde. Pour les athlètes qui suivent, ils doivent comprendre qu'il y a une fin à tout, à tout ça, donc la retraite et c'est OK. C'est très difficile de lâcher quelque chose que vous avez fait pendant la moitié de votre vie car ça devient votre identité mais il y a une différence entre ce que vous faites et qui vous êtes. Citation incroyable, même si j'avoue que je ne l'ai pas forcément compris, je pense qu'elle peut inspirer s'il y en a qui la comprennent, je pense qu'elle peut également vous inspirer. Si vous l'avez compris cette citation, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourrait aider beaucoup de monde et moi, ça me ferait plaisir d'en savoir un peu plus sur cette citation si vous l'avez compris. On passe maintenant à la 19ème et dernière citation de cette vidéo et des citations sur Kobe Bryant. Citation extrêmement importante, extrêmement forte. Regardez. Enfin, ou plutôt écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore cette citation. En gros, ça veut dire que tu ne dois rien regretter. C'est-à-dire que à un moment donné, par exemple, si tu vas vivre une expérience de ouf. Par exemple, je ne sais pas, imagine que demain, tu as un concert. Bon, demain, c'est le confinement, encore une fois, mais imagine-toi qu'après le confinement, tu vas un concert. Tu vas devoir, il va falloir que tu sois dans le moment présent. C'est le pouvoir du moment présent. D'ailleurs, il y a un livre qui en parle très bien. Je vous donnerai mon petit avis sur ce livre, le pouvoir du moment présent. Et en gros, le moment présent, c'est une ressource vraiment très importante. C'est-à-dire que quand tu vas à un concert et que tu filmes le concert, bon, moi, ça m'arrive, je vous avoue, des fois, je filme et tout ça, je filme beaucoup pour partager avec les autres. Quand c'est comme ça, tu n'es pas dans le moment présent et tous ces souvenirs-là, tu les oublies un petit peu, tu ne vas plus trop ton souvenir que quand tu es dans un concert et que tu vis le concert à fond, que tu ne penses pas du tout, que tu ne penses plus à rien et que tu ne penses qu'à faire, qu'à vivre un concert de dingue, à t'ambiancer, à danser, à chanter sur toutes les chansons de la personne que tu vas voir, ces moments-là vont rester gravés en toi. Et en gros, il faut avoir cette mentalité-là à chaque fois. Il faut être dans le moment présent à chaque fois. Essayez toujours de se focaliser sur l'instant présent parce que tous ces moments que tu vas vivre dans l'instant présent vont être vraiment magnifiques. Donc, tu vois, c'est ça. Il faut toujours se donner à fond, ne rien regretter parce que tu ne vas pas pouvoir remonter le temps et toujours surtout se concentrer sur le moment présent. C'est ce qui va rendre les choses belles dans ta vie. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je ne sais pas si... Dis-moi laquelle tu as préféré la première vidéo, la seconde vidéo. C'est sûr que cette vidéo-là était peut-être un peu moins... un petit peu moins bien, je pense. Je ne sais pas, moi, c'est mon avis personnel. Après, c'est à vous de me le dire. Je ne peux pas être non plus au top dans toutes les vidéos non plus, malheureusement. Même si j'aimerais être au top dans toutes les vidéos. En tout cas, moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ce sera donc un défi de 30 jours, un nouveau défi de 30 jours que je vais me lancer. Si tu n'as pas vu la vidéo sur le NoFap, sur le bilan du NoFap, je t'invite à la regarder. Je te mettrai soit une petite fiche, soit le lien dans la description sur la vidéo NoFap que je t'invite encore une fois à les regarder. Et également, la semaine prochaine, je te ferai donc une nouvelle vidéo citation et je pense que ce sera sur Steve Jobs. Je n'en suis pas encore sûr, mais je pense que ce sera Steve Jobs ou Michael Jordan peut-être à voir. En tout cas, j'ai une petite liste de quelques personnes pour l'instant à faire. Au fur et à mesure, cette liste va s'agrandir pour faire une vidéo citation toutes les semaines. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager car elle peut inspirer les gens de ton entourage et de ta famille également. Si tu as des petites questions sur les citations, des choses, des propos que tu n'aurais pas très bien compris ou justement que tu as compris certaines citations que j'aurais peut-être mal compris, n'hésite pas à les partager en commentaire. Ça peut aider tout le monde. M'aidez-moi et voilà, tu feras une bonne action tout simplement. Et n'hésite pas également à t'abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo du défi de une vidéo par jour pendant un an. Moi, je vous retrouve demain. Je vais essayer d'installer un petit horaire maintenant à chaque vidéo. Peut-être midi. Je pense que midi, ça peut être bien pour sortir de vidéo. Je verrai dans les jours à venir. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. À demain. Bye. de passer un petit horaire. Je vous souhaite